La méditation du 9 octobre Le Dieu qui a pris nos infirmités Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies Matthieu 8, verset 17 Matthieu a emprunté au prophète Esaïe les paroles du texte d'aujourd'hui Pour expliquer à ses lecteurs pourquoi Jésus est venu chez Pierre A immédiatement guéri sa belle-mère Et pourquoi quand le soleil s'est couché Il a reçu et libéré de nombreux démoniaques Et guéri tous les malades qui sont venus à lui La manière dont Matthieu relate cela Aboutit à un portrait très net de l'immense amour de Jésus Pour l'être humain tombé dans la disgrâce du péché L'impression que Jésus donne dans ce portrait Est celle de quelqu'un qui ne supporte pas de voir les êtres humains souffrir Que ce soit à cause d'une possession démoniaque Ou du terrible joug de la maladie Il libère les personnes, les guérit, les touche Et il donne aux démons des ordres Il ne laisse pas une seule personne venue à lui S'en aller sans qu'elle n'ait reçu la solution à ses problèmes On perçoit en Jésus une force irrésistible Qui le pousse à sauver celui qui a des soucis Quel qu'il soit Il voit la plupart de ces personnes pour la première fois Et même pour beaucoup d'entre elles Pour la seule et unique fois Mais il guérit, libère et sauve aussi C'est précisément pour nous expliquer la raison de tant d'amour Que Matthieu dit que ce qui se passait était l'accomplissement de la prophétie Qu'Ésaïe avait prêché de nombreux siècles auparavant Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé Ésaïe 53, verset 4 Ces paroles sont une très belle description de l'amour avec lequel le Christ a accompli sa mission Ici sur la terre Il n'est pas seulement venu sauver les hommes de la condamnation du péché Mais aussi pour les libérer de la domination de ce péché sur leur esprit et leur corps Ce n'est ni un désir de se pencher de Satan Ni de remporter des victoires pour lui-même Qui ont poussé le Christ à venir en ce monde Mais l'être humain déchu, c'était vous, c'était moi, c'était nous Qu'il a vu dominer par des démons ou des maladies Et c'est pour nous qu'il a désiré faire quelque chose pour nous aider Il a voulu venir pour prendre nos infirmités C'est pour cela qu'il a guéri les malades Il a voulu que chaque souffrance ressentie par l'être humain soit déposée sur lui pour qu'il s'en charge C'est pour cette raison qu'il n'a eu de cesse de guérir et d'aider Et qu'il ne pouvait y avoir de démons là où il se trouvait Son amour sans limite ne tolérerait pas de voir ses enfants souffrir Amen Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !